Salut, c'est François. Bienvenue à notre séance hebdomadaire de mentorat en physio. Merci d'être là. Je suis seul aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 11 juin. On fait quelques test drives d'ici la fin du mois de juin pour voir comment ça fonctionne, à quel point ça marche. Il y avait beaucoup de gens intéressés. C'est un test drive qu'on fait. On est mardi le 11 juin aujourd'hui. Je pense que la semaine prochaine, ça serait notre dernier. Après ça, on tombe dans les semaines avec la Saint-Jean, le 1er juillet, les vacances d'été, etc. Je vais regarder un petit peu comment ça va se produire aujourd'hui. La semaine prochaine, jusqu'à la date, j'ai des bons commentaires des gens qui souhaitaient être là en direct ou des gens qui l'ont réécouté sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, il y a le mentorat d'il y a deux semaines, celui du 28 mai. La semaine passée, on était trois personnes, puis on a jasé de trucs un peu plus personnels dans la gestion d'une transition vers, dans le fond, du travail autonome, qui peut devenir une clinique, éventuellement en physio. Alors, j'ai gardé ça confidentiel. Ça ne va pas être disponible sur ma chaîne YouTube, mais c'est des choses que si jamais ça t'intéresse, ça me fait toujours plaisir de discuter. Puis je fais un peu de mentorat aussi d'affaires avec des gens qui veulent de mes conseils, qui sont plus élaborés. Généralement, la première fois, ça me fait plaisir de donner de mon temps. Mais évidemment, comme le temps est une denrée limitée, ce n'est pas gratuit pour les séances suivantes. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est là pour parler de physio. Comme je le disais, on fait l'avant-dernière séance de mentorat aujourd'hui. La semaine prochaine, mardi le 18 juin, toujours à midi, même principe. Je vais être présent encore de midi à midi 45 environ pour parler d'au moins un cas en physio. Puis par la suite, une petite pause pendant l'été. Alors, l'avis de non-responsabilité qui nous utilise des exemples de cas de patients pour discuter de ce qu'on ferait pour les aider en physio. Le contenu des séances de mentorat est destiné au développement professionnel et doit être utilisé pour compléter et non remplacer ton jugement clinique. Et les directives établies par ton ordre professionnel. Même si on discute d'études de cas et de techniques, celles-ci sont généralisées et dépersonnalisées à des fins éducatives. Elles doivent être adaptées aux cas individuels sur la base d'une évaluation professionnelle personnalisée. La participation à cette séance n'établit aucune relation directe entre nous et les patients dont on discute, entre moi et les patients dont on discute. Les informations partagées ici sont basées sur les connaissances actuelles et peuvent évoluer dans le temps. Donc, assure-toi que ta pratique soit conforme aux données probantes et à tes responsabilités professionnelles. Cette séance plutôt n'est pas destinée au diagnostic ou au traitement de cas individuels. Elle vise à améliorer tes connaissances et compétences professionnelles. Moi, mes collègues et mouvements physios n'assumons aucune responsabilité pour les conséquences directes ou indirectes découlant de l'application des informations discutées ici. Pour ceux et celles qui viendront discuter de cas en direct, c'est super important de respecter la confidentialité ou qu'un renseignement personnel ne doit être divulgué. La personne ne doit pas être en mesure de reconnaître, de se reconnaître plutôt en écoutant les informations discutées ou envoyées. L'enregistrement des séances de mentorat seront disponibles et publiques sur mon compte YouTube dans les jours qui suivent les séances. Finalement, tu peux t'inscrire à ce mentorat et envoyer un cas à l'avance sur mon site web françoisgrégoire.com. C'est de là aussi que tu peux participer. À l'endroit où tu t'inscris, c'est là que tu te connais. Annabelle, merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais un cas à discuter avec moi. Moi, j'en ai un qui m'a été envoyé. Donc, c'est sûr que je prioriserais un cas en direct. Donc, Annabelle, tu peux lever la main si tu veux qu'on en parle en live. Sinon, je vais aller de l'avant avec le cas que j'ai sous la main d'un ou une physio qui m'a envoyé ce cas-là. Donc, je vois que tu lèves la main. Annabelle, je vais te donner accès à notre discussion. Alors, on va te voir et t'entendre. N'oublie pas le petit truc sur la caméra si jamais la caméra est cachée. Donc, on va attendre qu'Annabelle se joigne à nous. C'est un système que j'essaie sur Cartra. C'est là-dessus que mon site web est hosté, si on veut. Je trouve ça plus facile de faire passer tout ça par cet outil-là que d'envoyer des courriels manuels avec le lien Zoom. Mais c'est pas toujours automatique. Salut Annabelle. Tu m'entends, tu me vois? Je t'entends et je te vois bien. C'est bon. On est juste toutes les deux finalement? Ben, on est les deux pour l'instant. Bon, OK. Ben, écoute, oui, je vais parler de certains cas qui me viennent en tête. C'est parfait. On va le voir en toute intimité. Tu peux m'aider, ben oui. Ben, tu sais, je vais parler de plus les cas que j'ai au privé, comme travers autonome. Tu sais, j'ai jamais fait de privé. Fait que, tu sais, j'ai vraiment apparti ça par moi-même un peu comme je pense. Fait que, tu sais, on les évalve, c'est assez tel que tel, que je m'en réadapte. Au privé, c'est pareil. Mais tu sais, ce que je trouve le plus dur au privé, c'est que, tu sais, des fois, tu sais, en réadaptation, il y a un début. On fait des plans d'intervention, on voit la fin, puis il y a une fin. Tu sais, au privé, tu sais, des fois, là, ils viennent. Tu sais, surtout, je trouve, tu sais, le périphérique, ça va bien. Là, les épaules, les genoux. On dirait qu'il y a plus un début, une fin. Mais je trouve, pour tout ce qui est rachidien, le coût, tu sais, on dirait que je les vois. Tu sais, souvent, bon, trois, quatre séances. Là, tu sais, quand ça plafonne un petit peu plus, tu sais, je passe mes séances. Puis, tu sais, des fois, à un moment donné, c'est comme plus eux autres qui font « OK ». Puis là, bon, ils vont me rappeler, mettons, deux mois plus tard. Puis là, des fois, c'est bon. Tu sais, quand ça se rejoint, c'est correct. Je ne repars pas au niveau initial. Fait que, tu sais, je refais souvent un petit saupis, mais sans tout détailler. Fait que, mais tu sais, ça peut durer. Il y a longtemps, là, de même. Là, je vois ça. Tu sais, il y en a, je fais comme « OK ». Tu sais, un moment donné, je me dis « OK, il faut que je refasse comme une évaluée initiale complète ». Tu sais, comment vous gérez ça au privé, comme vous suivez un peu chronique, là? C'est une... Et là, je vais essayer de ne pas parler tout seul pendant la prochaine heure, parce que c'est un sujet vraiment qui va bien au-delà de juste, tu sais, l'évaluation d'une partie du corps puis d'un traitement. Puis là, j'essaie de trouver le bon fil sur lequel tirer, tu sais, pour parler de ce genre de sujet-là. Ma première question, ça serait « À quel moment est-ce que ton dentiste te donne congé à toi, tu sais? » Moi, j'y vois une fois par année. Mais... C'est ça, tu sais. Mais puis là, quand il y a des trucs à faire qui durent plus longtemps, tu suis un plan de traitement, tu sais. Tu sais, c'est... Selon les données qu'on a, c'est 20 à 30 % de la population qui a une douleur chronique. Puis c'est quoi une douleur chronique? C'est une douleur qui est invalidante sur plus de trois mois. Fait qu'on a dans la population entre une personne sur cinq puis presque une personne sur trois qui vit avec une douleur qui va durer au minimum de trois mois. Et là, ben là, après ça, c'est dégressif. Mais on sait évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi, j'ai des douleurs chroniques. Je sais pas toi, Annabelle, si t'as des douleurs chroniques, mais je pense qu'après 35 ans, on passe tout au cash un peu. Fait que je pense que c'est... Le plus important à la base, c'est de savoir qu'est-ce que la personne vient chercher. Tu sais, si la personne vient de voir pour un plan de traitement pour traiter une blessure qui a peut-être moins de risque de se chroniciser, post-trauma, par exemple, des trucs comme ça, ben là, évidemment, on se fait un plan puis notre objectif, c'est d'aider les gens à retourner à 100 %. Puis moi, ce que je leur dis aux gens, c'est moi, j'aimerais ça qu'on retourne à 100 %. Évidemment, quand je vois que c'est quelque chose qui est possible. Puis après ça, je leur dis, c'est toi qui décides. Moi, je leur dis qu'est-ce que je pense qui est bon de faire pour se rendre jusqu'à ce pourcentage d'amélioration-là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est entre tes mains. Quand tu vas voir, c'est quelqu'un qui consulte une nutritionniste pour revoir sa diète, ben c'est un petit peu dans cette situation-là qu'on se retrouve en physio. Nos mains, c'est un outil intéressant, mais il y a beaucoup de changements d'habitude de vie, faire les exercices, des trucs comme ça que si nos patients ne les font pas, on n'aura pas de progression, on n'aura pas de croissance. Il y a probablement une partie de ça dans la chronicisation de certaines pathologies. On sait à quel point c'est complexe, la douleur chronique. Dans tous les cas, évidemment, dépendamment de où est-ce que tu travailles, on réadapte dans le système public. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils ont congé qu'ils sont de retour à 100 %. Ben oui, c'est facile. Quand les gens payent pour un service, généralement, ils vont chercher à avoir parfois une récupération optimale puis parfois de l'aide pour rester le plus possible bien par la suite. Donc, dans le fond, la question de est-ce que c'est correct de voir les patients à long terme, je pense que c'est juste une question d'objectif pour le patient puis d'objectif que toi, tu juges qui est pertinent puis cet objectif-là, ça peut être du maintien. Donc, ça, c'est une chose à discuter. Tu sais, mettons, pour l'ordre, est-ce que, mettons, ça fait trois mois que je ne l'ai pas vu puis il revient me revoir pour sensiblement la même chose. Tu sais, startez-vous une éval initiale au complet avec la liste de problèmes, blablabla, ou tu sais, qu'il vient aux deux, trois mois, tu sais, en fait, je n'ai pas de malaise avec mes patients quand ils viennent, c'est parce qu'ils aiment ce que je fais puis ça leur fait du bien puis oui, je suis d'accord, des fois, c'est pour plus du maintien, je vois moins une évolution pré-poste puis tout ça, mais tu sais, au niveau de l'ordre, c'est ça, plus comme des exigences papier, de réval, tout ça. Mais tu sais, là, je ne veux pas parler au nom de l'ordre puis là, je n'ai pas fait mon disclaimer du début, mais je vais lire ça à la fin quand on va terminer parce que là, je ne peux pas, évidemment, on parle at large de... Mais l'ordre, tu sais, normalement, l'inspection puis la qualité, la qualité des soins, l'ordre fait confiance aux professionnels dans le sens où si toi, tu juges que tu as besoin de redemander des questions puis refaire certains tests objectifs, on va te juger négativement sur ton... sur ce que tu n'aurais pas fait si tu étais passé à côté de quelque chose que tu aurais dû voir à ce moment-là. Donc, tu sais, dans tous les cas, quand on revoit nos patients puis que ça fait un certain temps qu'on ne les a pas vus puis qu'on les voit pour la même chose, généralement, on refait une mini éval, tu sais, on refait un petit screening d'où est-ce qu'ils sont rendus. Tu sais, pour une douleur lombaire, ça peut être juste une croix de meigne, tu sais, aller voir la mobilité neurale, vérifier à quel point les symptômes ont évolué depuis la dernière fois puis si les symptômes ont évolué beaucoup, bien là, peut-être qu'on a un peu plus d'avaluation à ce moment-là. Exactement. Mais dans tous les cas, tu sais, puis là, j'en parle parce que là, on pourrait être public avec ça, mais mon opinion à moi, c'est que c'est quand même pas mal mieux que les gens viennent nous voir. Tu sais, une des choses qu'on se rend compte quand les gens consultent, c'est qu'ils prennent moins de médication quand les gens consultent en physio puis je pense que c'est mieux de consulter en physio ou des opiacés. Je veux dire, puis après ça, je pense que c'est peut-être mieux de consulter un professionnel de la santé que de faire des thérapies alternatives qui parfois n'ont pas de fin. Donc, n'ont pas de logique non plus. Ça, c'est un peu mon opinion, mais comme je te dis, je pourrais en parler pendant longtemps parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant dans notre pratique. OK. Puis, mettons, dans nos analyses, tu sais, en général, j'ai une bonne tête puis je suis où je m'en vais. tu sais, ça arrive justement, tu sais, ceux qui ont mal un petit peu partout en offre puis qui reviennent une semaine et tu fais comme l'hypothèse clinique de dire, il y a comme moins. Tu sais, hier, j'en ai eu une, je l'ai vue il y a deux semaines puis elle est revenue me voir la douleur comme, tu sais, très centrale, rachie, thoracique, tu sais, mais sans raison, vraiment. Puis là, le médecin voulait l'arrêter, je dis, je dis, c'est ça de l'arrêter puis elle ne voulait pas, c'est correct, anti-inflammatoire, flexéride, mais tu sais, je l'ai évalue puis colline, je ne trouvais pas grand-chose, tu sais, finalement, j'ai fait, tu sais, je trouvais ça un peu myofaciel, mais tu sais, des fois, je trouve nos analyses, je ne sais pas, en réadaptation, c'est comme, au privé, je suis comme, moi, c'est moi, ou tu sais, mais il semble que je ne trouve pas grand-chose puis des fois, j'écris, tu sais, que je n'ai peut-être pas le diagnostic, le syndrome un peu peut-être myofaciel, mais tu sais, je ne peux pas dire que j'ai mon hypothèse cyclaire. Oui, tu as probablement, puis là, je ne sais pas, tu es en réadaptation, c'est-tu les bugs en cas de neuro, tu travailles? Oui, j'ai bugs, TCC léger, chronique, puis amputé, oui, en gros, c'est ça. Bon, tu sais, dans le fond, c'est sûr que là, tu travailles des gens qui, quand ils ont eu leur incident, c'était des soins très aigus, tu sais, puis c'est des gens qui vont avoir des soins dans le système de santé publique compte tenu de la gravité finalement de leur incident puis de leur pathologie, puis il y a une prise en charge très médicale qui entoure ça aussi, ce qui est, puis là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est le fun en privé, mais quelque chose qui peut être challengeant pour les professionnels, c'est le fait que tu es souvent le seul ou la seule intervenante dans le dossier de ton patient. Donc, quand la personne te consulte, il n'y a pas nécessairement eu de trauma, donc c'est plus difficile de mettre le doigt, il n'y a pas toujours eu un trauma, ce n'est pas le plus difficile de mettre le doigt sur ce qui a été le problème puis les problématiques à ce moment-là, quand on tombe dans des douleurs qui sont un petit peu moins claires, elles sont souvent multifactorielles. T'as personne amputée, c'est une conséquence d'une maladie ou bien c'est un accident. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait l'adapte en sorte de l'adapte, mais de ce que je me rappelle, c'est une maladie quelconque, ça peut être du diabète, ça peut être un cancer, des tumeurs et compagnie, on ampute ou c'est un accident quand la personne s'est amputée elle-même finalement dans l'incident qu'elle a eu, on l'aide à récupérer de ce handicap-là qui va être permanent à ce moment-là. Donc, quand la personne te consulte avec une douleur, mettons, tu parles d'une douleur thoracique qui parfois peut être partenaire, on n'est pas toujours capable de provoquer ces symptômes-là en clinique. Des fois, la personne nous consulte et elle a toujours mal, mais là, elle n'a pas vraiment mal. Donc, c'est le principe, on parlait de dentiste tantôt, le principe de j'ai parlé là-dedans, puis quand je rentre chez le bureau du dentiste, je n'ai plus mal, c'est ce qu'on peut voir. À ce moment-là, c'est sûr que c'est une analyse qui, je pense, que c'est des cas-là qui sont les plus challengeants parce que, contrairement, mettons, à ton entorse de l'HV, c'est sûr que tu sais qu'il va y avoir un gain progressif assez usuellement sur les semaines qui vont suivre. Tandis que ta personne qui consulte avec une douleur plus ou moins claire en thoracique, ça peut être multifactoriel, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de red flags, on va cliquer nos red flags, mais par la suite, qu'est-ce qu'on essaie de trouver, c'est quoi les habitudes de vie de la personne qui peuvent maintenir ce genre de problématique-là. Ça peut être une posture maintenue prolongée, ça peut être un manque d'activité physique, ça peut être, donc il y a un paquet de facteurs, il y a même des facteurs rhumatologiques qui rentrent dans les deux. Oui, j'en ai parlé, mais ça fait moins de sens. Mais aujourd'hui, elle m'aurait écrit qu'elle allait super bien, je me suis dit, bon, coudonc. Oui, tu sais, des fois, c'est juste de créer avec nos patients, c'est d'essayer d'aller créer un changement, un changement suffisant qui peut venir créer une amélioration au niveau des symptômes. Puis tu sais, ce n'est pas parce que les gens ont de la douleur ou on dépasse cette limite-là que c'est bien compliqué de te retomber en dessous de cette ligne-là, mais évidemment, si c'était si simple, on serait trop, si c'était trop riche là, parce qu'on serait capable de régler le problème qu'on me disait tout à l'heure, 20 à 30 % de la population. Fait que je pense que dans l'arbre général de qu'est-ce qui peut amener des symptômes chez quelqu'un, des symptômes qui se chronicisent, qui sont là depuis plus longtemps, il faut beaucoup regarder dans les habitudes de vie, dans les habitudes posturales. Fait que, tu sais, pour moi, en 2024, ça ne fait plus tellement de sens de travailler assis toute la journée. Dans ce qu'on sait en termes de à quel point ça a des impacts négatifs sur la santé physique, quelqu'un qui a un travail de bureau, 35 heures, 40 heures par semaine, puis en plus de ça, après ça, on mange, puis des fois, on écoute Netflix, puis des fois, il ne fait pas beau dehors, puis on reste assis. Donc, tu sais, il ne faudrait pas, ça serait plus logique en 2024 de travailler 35 heures assis. Donc ça, ça peut être juste des petits conseils qu'on donne à nos patients. et il faut rester conscient que si on est persuadé qu'il y a quelque chose qui doit être changé pour que la pathologie ou la douleur de la personne s'améliore, il faut le dire au patient. J'ai récemment eu une patiente que je suivais pour une douleur lombaire associée à une position assise prolongée, puis à un moment donné, ton basse déborde tellement tout le temps que si on ne change pas ça, si ce ne sera pas possible, tu ne peux pas continuer à travailler 300 heures assis à toutes les semaines puis espérer que ta douleur chronique lombaire en flexion lombaire que tu as depuis 8 ans s'en aille. Clairement, quand tu travailles, tes symptômes augmentent. À la fin de ta semaine, c'est pire. Tu as perdu de la tolérance en lombaire, ça fait 8 ans que cette douleur-là, il faut créer un changement quelque part. Donc, les gens, parfois, cherchent des miracles. Malheureusement, on ne les a pas toujours. Le miracle, souvent, c'est l'effort qu'on y met et les résultats qu'on est capable d'avoir. Donc, c'est de trouver qu'est-ce qu'augmente les symptômes, qu'est-ce qui baisse ses symptômes puis quels facteurs peuvent contribuer au maintien de ces symptômes-là dans la mesure de ce qu'on est capable de comprendre puis sur quoi on est capable d'agir en 2024. Parfois, juste de changer la dynamique dans la région, ça aide aussi. Oui, c'est un peu tout ça que je fais. Puis, je veux dire, dépendamment de la personne puis de sa pathologie, je te parlais de ma patiente qui a mal au dos depuis huit ans, mais ce n'est pas en deux semaines qu'on peut changer ça. On connaît les impacts assez rapides, positifs, par exemple, d'exercice, mais on sait que ce n'est pas des impacts qui ont un lien au niveau tissulaire, c'est plutôt des impacts au niveau du système nerveux. Donc, des impacts positifs sur la douleur, quand on se remet à bouger, une région qui peut-être on protège parce qu'on a de la doule depuis un certain temps, ça crée de la crainte chez ces patients-là. Donc, juste de recommencer dans la limite de ce qu'ils sont capables de faire. Des fois, ça fait des grosses différences, mais pour créer, par exemple, un retour tissulaire puis une création de tissu ces 16 semaines, c'est du renforcement. Donc, je pense que c'est important que nous, on garde des attentes réalistes pour que nos patients gardent des attentes réalistes aussi. Je pense qu'on se met souvent une pression de performance en physio. Le corps même ne peut pas changer plus vite que ce que la nature rend possible. Oui, oui, oui. OK. Sinon, j'avais dit d'autres choses. As-tu des cas en particulier desquels tu veux jaser, Nadine? Ben, oui, peut-être, mettons, c'est souvent des douleurs style, c'est 4, c'est 5, région scapulo-thoracique, autre, cervicale basse. honnêtement, moi, j'ai mes aiguilles et ça a comme changé ma pratique. Je me dis, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas mes aiguilles? Je trouve souvent une belle porte d'entrée quand j'ai ce genre de douleur-là. Mais souvent, ce que je trouve, c'est, je vais travailler en traite manuelle, mettons, de l'ouverture. Je trouve que souvent, l'ouverture, ça ne change pas grand-chose. Puis là, quand j'essaie d'aller dans la fermeture, j'irrite mon patient. C'est pour ça que je trouve que mon aiguille est donc utile. Mais, tu sais, toi, comment tu gères ces cas-là? Ben, tu sais, mettons, on pourrait prendre un cas, on pourrait s'inventer un cas d'une douleur cervicale, à moins que quelqu'un de spécifique de qui tu veux discuter. Mais sinon, on peut parler de quelqu'un qui consulte, parce qu'il y a plusieurs types de symptômes qui peuvent mener dans la région cervicale. Puis les symptômes en cervicale peuvent descendre dans le bras. Donc, tu peux avoir une maladie dans le terme de cervicales et la maladie. Tu peux avoir des gens qui consultent avec une limitation de mobilité au niveau cervical. Puis ces gens-là peuvent être, souvent, on les voit limités dans des rotations, dans une rotation parfois plus souvent dans un côté, dans une direction versus l'autre. Donc, là, évidemment, notre traitement ou comment est-ce qu'on va aborder pour le traitement avec ces gens-là va varier d'une pathologie spécifique à un humain et d'un humain à l'autre, finalement. Puis de pourquoi est-ce que c'est présent. J'ai des gens plus âgés, on voit des phénomènes d'arthrose en cervicale. On peut voir n'importe quelle articulation. On peut avoir une perte de mobilité. fait que le classique mon monsieur qui joue au golf qui a de la misère à jouer au golf parce que ça peut-être tourner pas assez. Parfois, on est capable de les aider, ces gens-là, à aller rechercher de la mobilité dans cette direction-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller travailler la mobilité dans une direction en rotation. avec des petits étirements ou des trucs comme ça qui font en sorte qu'on va aller augmenter notre mobilité en rotation. Évidemment, après ça, c'est des gens qui doivent le maintenir. Mon monsieur de 65 ans qui a perdu beaucoup de rotation cervicale, je vais lui demander de continuer ses exercices. après ça, il me disait que si je ne les fais pas, tu vas venir me voir. Mais dans tous les cas, souvent, des gens qui sont moins irritables, à moins que ça soit comme une phase aiguë, des gens qui sont souvent moins irritables et qui sont capables de les traiter en extension cervicale, dans nos rotations, dans nos facettes, dans nos articulations Z, si on veut. Des gens qui sont plus irritables, c'est ça. On va avoir des gens, par exemple, qui vont avoir des symptômes aigus de cervicalgie ou de cervical-bracalgie et quand on a une perte de rotation, par exemple, une question latérale d'un côté, en cervicale, ce qu'on sente penser, en ce moment, dans la littérature, c'est qu'on va être plus efficace à aller traiter dans la direction problématique. Donc, c'est ce qu'on voit en lombaire, parfois, notre direction problématique en flexion, on va aller traiter dans du style mécanique en extension, utiliser les symptômes, diminuer la douleur. Bon, on n'est pas trop sûr de pourquoi ça fonctionne, mais en tout cas, ça a un impact positif. Donc, j'ai bien des gens. En cervicale, je pratique. Là, ce que je dis, ce n'est pas nécessairement ce que je fais en pratique, mais ce qu'on voit dans la littérature en ce moment, c'est qu'on travaille dans la direction problématique. Donc, si j'ai une mission de rotation dans le cervicale, par exemple, normalement, je devrais aller directement dans cette direction-là. On commence à essayer d'aller soulager ce qui se passe au niveau du membre supérieur, en travailler en ouverture ou en flexion, un peu comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à ce que j'ai une résorption des symptômes suffisante dans le membre supérieur ou jusqu'à ce que je platonne un peu dans mes résorptions des symptômes et que je pense qu'on serait prêt à essayer quelque chose de plus difficile en aimer. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je vais faire un petit bout de chemin vers mon côté problématique qu'on doit adresser si on veut aider la personne. Ils sont un peu comme les gens qui nous consultent en long vert et une fois qu'ils vont au mieux, qui ont fait de l'extension, il va falloir aller pratiquer la flexion sinon on ne peut pas récupérer nos capacités à ce moment-là et on va rester avec des blessures. Donc, il faut trouver des solutions pour aller tranquillement dans ce qui est problématique et qui pourrait être évitable. Comme tu le dis, la belle, souvent, effectivement, la flexion ou l'ouverture vont être plus confortables, l'extension, la fermeture vont être parfois un peu plus évitantes. Il faut trouver des fois juste des petites façons d'aller dans des petits mouvements ou dans des petits grades de traitement en théâtre manuel ou même de donner des petits exercices super simples aux patients quand ils sont un peu plus évitables. Moi, je vais leur dire que c'est à la limite si on veut juste aller la toucher et qu'on sort de là. Juste un petit, ça peut être quelqu'un qui a des symptômes qui vont descendre un petit peu vers l'épaule, c'est juste d'aller chercher un petit peu de mobilité. Ça peut être de répéter souvent dans la journée des petites rotations dans un contexte où on est encore en écu, par exemple, on ne veut pas remettre le feu dans le problème constamment. On ne veut pas toujours s'assurer de tout le reste. Les patients eux-mêmes ne remettent pas le feu dans leurs problèmes non plus. On essaie de leur apprendre ce qui pourrait être problématique pour ceux-ci qui ne se rendent pas toujours compte qui sont en train de se faire mal. Ça, c'est vraiment d'y aller doucement mais d'être conscient que c'est ce genre de pathologie qui peut être un petit peu des fois, ça va évoluer un petit peu moins rapidement que quand on parle de la fibromyalgie, si on a quelque chose de la racine, quelque chose de discale. Il faut être patient avec ça. Oui. C'est dans les radiculopathies, c'est quand même qu'il y a une qui est aiguë. C'est quand même recommandé pour ça un petit peu d'anti-inflammatoires, je pense, pour le côté égneux. Oui, c'est ça. C'est partie des outils qu'on a, l'anti-inflammatoire, même si... Oui, c'est rare qu'on dit ça mais je pense que pour la radiculopathie, je pense souvent que ça aide à diminuer le feu du début. Oui, c'est parce qu'on peut toujours isoler nos outils et après ça les critiquer et dire que c'est vrai que les anti-inflammatoires, ce n'est pas nécessairement bon pour l'estomac, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Si on a le choix de ne pas en prendre, c'est un facteur de chronicité si on en prend à long terme, etc. Mais c'est un outil qu'on a. Dans la balance, on met toujours les choix qu'on a quand on est... Moi, j'ai une douleur à 8 sur 10 qu'on vient de me dire que je ne peux pas prendre deux à 10. Je vais essayer de me gérer dans mes symptômes pour essayer de sortir un peu de cet état très inflammatoire-là, très douloureux pour lequel, de toute façon, quand on voit ces patients-là en clinique, il n'y a pas beaucoup de la part qui peut être fait. La douleur est très aiguë. Donc, ça m'arrive de proposer à mes patients de traverser l'autre bord de la rue et d'aller voir le pharmacien ou la pharmacienne. Je délègue cet acte-là, cet acte-là qu'on devrait avoir directement le droit de faire. Mais on délègue cet acte-là à nos collègues, les pharmaciens pour qu'ils puissent se faire juste donner du naproxène qui est maintenant même disponible en vente libre, par exemple, ou de l'ibuprofène. Bon, c'est que l'ibuprofène, la posiologie est souvent, même avec un naproxène non plus, elle est souvent pas assez élevée pour les gens qu'on voit dans ce qu'on voit comme posiologie sur la petite boîte. Mais on peut dire aux gens de prendre comme ce que le médecin pourrait recommander. Le pharmacien peut le recommander aussi. Donc, oui, c'est sûr et certain que dans un cas aigu, normalement, sur quelques jours, on peut avoir des bons résultats en termes de réduction de symptômes grâce aux anti-inflammatoires. Puis encore une fois, est-ce que c'est mieux ça ou de se ramasser sur d'autres opiacés parce qu'on n'est plus capable de gérer notre douleur? On se ramasse à l'urgence de l'hôpital et on se prescrit des médications qui sont plus fortes par le médecin. Si on est capable de gérer tout ça avec quelque chose qui est moins puissant, il y a moins des pères diverses potentielles, surtout sur une courte période pour une médication comme les anti-inflammatoires. Ce qui fait du bien aux gens, on le met dans la balance, on voit la quantité de risques qui est associée et si le bénéfice dépasse le risque, ça peut être une intervention qui est considérée. Les anti-inflammatoires en font partie. Est-ce qu'après ça, il faut que je continue à faire mon travail ou mon sport? Je ne comprends rien à la même temps que je te dis ça. Les gens vont finir commenter pour pouvoir poursuivre et ne pas faire de changement dans leur vie. Nous, on ne peut pas le faire pour les gens, mais notre rôle, c'est de leur dire. Ce n'est pas les risques associés à ça. C'est vrai que la corde donne à l'épaule pour continuer à faire telle affaire. Ça devient un risque de chronicité et un risque de décisive à ce moment-là. Non, mon Dieu, je n'ai pas tant d'autres choses. As-tu des... As-tu des... J'ai des cas. J'ai un cas écrit, je peux le lire et on peut en discuter ensemble. C'est un cas que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors, en général, les symptômes que j'ai dans le membre inférieur provenant... Là, je le lis pour la première fois, donc on va en discuter ensemble. En provenant du nom bas, ce sont surtout douleurs et parfois péristésies que je centralise beaucoup avec l'approche McKinsey en cas de dérangement ou bien sous forme de gestion, systénose, mobilité neurale, etc. J'ai pas eu souvent de cas soupçonnés de compression radiculaire. Donc, ce que je voudrais dire, par exemple, dans ce cas-là des symptômes neurologiques, mon patient a une douleur lombaire avec symptômes à la fesse et mollet. Mais ce qui m'embête beaucoup, c'est sa boiterie. C'est quand même un monsieur déconditionné avec arthrose au genou, les deux, au pluriel, et d'autres conditions. Donc, comorbidité, il surcharge son lombaire régulièrement au quotidien avec peltage, jardinage, charge. Donc, j'essaie de faire de l'éducation. J'ai tenté de traiter avec traction, mécanisme, plusieurs directions, conseils, mieux au niveau de symptômes de douleur et la mobilité lombaire, mais peu d'évolution au niveau des symptômes de compression nerveuse. Donc, j'imagine, j'ai une perte de sensation au niveau antérolatéral de la cuisse, genre en territoire L4, absence de réflexe rotulien, diminution de force des adducteurs de la hanche, de l'affection dorsale et de l'extension de la luxe. Dans le coin d'L4, L5, donc, je suis ça de compression genre L4 ou L5, bon, et voilà, on est en attente de l'IRM, mais peu importe le résultat, mon objectif est de résoudre la boiterie qui me semble causée principalement par la faiblesse des adducteurs de la hanche. Effectivement, ce n'est pas impossible. Donc, je me demande si stimuler le renforcement isolé des muscles faibles et aussi renforcement fonctionnel en mise en charge, etc., step up, pour vraiment stimuler la récupération de la construction nerveuse et je me demandais si ça allait la peine d'essayer de la simulation neuromusculaire, je suis un peu embêté, tu me diras si ça a besoin de plus de détails. Alors, on peut discuter de ça. Mais là, tu sais, Annabelle, c'est déjà un monsieur qui semble avoir des comorbidités. Tu sais, ça se peut, puis là, ça serait à confirmer, mais ça arrive des fois, j'ai déjà vu, moi, des gens avec des symptômes neurologiques, ils n'étaient pas à leur premier épisode lombaire avec des symptômes dans le membre inférieur, puis clairement, c'était probablement possible que ces signes et symptômes neuro-là étaient là avant l'épisode qu'on a en ce moment. Donc, tu as des gens qui ont des épisodes récurrents avec compression radiculaire et qui ont perdu leur réflexe quotidien il y a longtemps. Surtout si on parle d'un monsieur avec comorbidité, beaucoup d'arthrose et bon, c'est ces gens-là qui vont plus ou moins nous écouter. Il ne faut pas perdre la foi, mais parfois, des gens qui nous écoutent plus ou moins parce qu'ils sont très enracinés dans leurs habitudes de vie. mais je ne sais pas que ce que tu en penses toi, mais la personne dans ce qu'elle fait dans la bonne direction, si la boiterie est causée par la faiblesse, j'ai l'impression que la seule solution va être du renforcement. Encore une fois, en restant réaliste avec les objectifs qu'on peut atteindre chez quelqu'un, c'est un monsieur qui n'a pas dit d'âge. Donc, pour faire de l'âge, il se mélange un impact quand même les capacités de récupération avec moins peut-être que les comorbidités mais quand même en termes de capacité de produire de la force musculaire. Oui, je pense que la personne a fait la bonne chose. Forcément, moi, c'est sûr, aiguille. J'ai eu une madame, une mig, je n'ai jamais vu une grosse coliose comme ça. C'est comme un migoès de 65 ans et elle est venue me voir exactement pour ça. Elle avait un petit peu de symptômes toutes latérales, fesses, faiblesses, dermatomes, etc. Écoute, elle, je voulais lui donner le congé souvent. Ça fait plus qu'un an que je la vois parce qu'elle a dit que j'aime ça. Elle n'a pas de récidive. Elle a dit que je continue à venir te voir. Ça me rassure parce que moi, j'ai dit voir que je voulais la référer à RPG. Elle n'a rien voulu savoir finalement. Je la vois une fois en trois mois. Elle te fait confiance. Oui, c'est ça. Évidemment, je n'ai pas fait d'aiguilles dans le dos avec la scoliose mais même tout le fessier, tout le long de la jambe. C'est une ancienne infirmière à m'écouter. Elle a fait tous les exercices. Elle a fait de la raquette. Elle a dit que ce n'est pas parfait mais pour moi, c'est parfait. Elle a dit que j'ai retrouvé ma force. Je pense que la personne a fait les bonnes choses. La mobilité neurale, renforcement, on a mobilisé un peu le diaphragme, la respiration, hanche. C'est souvent un travail de plein de trucs ensemble aussi. Exactement. Oui, l'enseignement de ce qui... Parfois, les gens vont arriver à un moment donné dans leur vie où ça fait un certain temps qu'ils ont des symptômes et qu'ils ne sont plus capables de discerner ce qui les irrite ou pas. Des fois, juste de les ramener à... Quand tu fais ça, on ne veut pas arrêter les gens de bouger mais des fois, on veut juste essayer de créer certaines modifications en comparant ça qui se place dans des situations irritantes. Raison, quand tu parles de la personne qui revient te voir, elle dit « je n'ai pas de récidive ». Je pense qu'il faut se taper dans le dos assez, mais il faut aussi comprendre que moi, si je voyais mon dentiste aux trois mois, je passerais plus ma soie dentaire. Il y a comme des changements qu'on applique et qu'on va garder davantage dans un contexte de suivi, même si c'est à distance. Ben oui, elle garde sa motivation. Oui, c'est ça. Elle dit « ça me garde motivé ». On a un rôle, tu m'entends parfois le dire, mais on a un rôle de coach en physio. C'est probablement le rôle le plus important qu'on a dans ce qu'on dit aux gens et dans l'encouragement qu'on leur donne de poursuivre. Moi, je ne dis pas vraiment d'électrothérapie, mais je sais que le TENS, il y a encore une fois si on compare, le TENS est certainement mieux que des opiacés ou que de prendre des anciens informatoires pour le reste de ta vie, mais quand j'ai des gens qui veulent du TENS, ça coûte 100 piastres un TENS. Je leur demande, je leur montre comment ça marche puis je leur conseille, je leur montre comment le mettre à la maison. Je ne vais pas venir pour ça. La stimulation neuromusculaire peut avoir certains impacts. Je pense que, je ne suis pas un expert là-dedans, mais j'ai l'impression que ça va surtout être efficace dans des cas de muscles qui n'ont pas de contraction, une contraction qui va être sous 1, si on veut, proche de 0. ou en bas de 3. Je pense qu'après, à 3 sur 5, je ne suis pas sûre à quel point, à quel point... C'est parce que ta gravité va nécessairement avoir plus d'impact qu'une contraction ou une irritée. je ne sais pas si tu as une plus-value de mettre le stimulateur, je ne sais pas. Si on l'isole comme modalité, est-ce que ça fait vraiment mieux? Parce que ça a un impact placebo, parce que ça a un impact neuromusculaire où la personne est plus consciente de son mouvement, donc je ne saurais trop dire, à la limite. Ça peut s'essayer, mais encore une fois, le problème avec le renforcement, c'est qu'on ne verra pas de changements instantanés. On peut voir des changements rapides sur la douleur compte tenu des effets neurophysiologiques, mais les effets réels musculaires, en termes de film musculaire, ça va prendre plusieurs semaines. Moi, j'ai tendance à mettre les gens dans des exercices fonctionnels davantage. Les trucs que j'ai de la misère à faire, je vais le montrer. Ça parlait du step up, par exemple, monter, descendre des escaliers, ça ne paraît pas, mais descendre une marche, c'est un squat unipodal. Je ne pourrais pas descendre bien bas, c'est une marche de réalité. Quand on est avec des gens qui ont un certain âge ou avec des comorbidités, juste de pratiquer des choses comme ça et de les rendre plus faciles pour les réintégrer progressivement, je pense que c'est suffisant pour aller chercher du gain. Le plus difficile, c'est qu'ils les fassent et qu'il faut les faire. Le temps a un effet positif là-dedans, dans le sens où si je m'entraîne pendant trois semaines et je me dis que je n'ai pas beaucoup de différence et après ça, je suis capable de maintenir ça sur un an, inévitablement, je vais avoir des changements positifs. C'est ça le plus difficile dans l'enseignement et dans le fait de convaincre les gens. Pas un gros fan d'électro sur ça. Je ne pense pas que ça peut nuire nécessairement dans tous les cas. Ça peut être essayé, ça peut être tenté, mais il faut le tenter pendant un certain temps pour être capable d'avoir un effet positif. Je prépare le terme enseignement qu'éducation. Je trouve qu'éducation, parfois, ça fait juste moi dans mon vocabulaire, j'ai l'impression qu'on donne aux gens, mais l'enseignement, ça va peut-être être plus bilatéral. On va poser des questions à nos patients à savoir dans quelle direction est-ce qu'ils veulent s'en aller. L'IRM chez cette personne-là pourrait démontrer une compression radiculaire. On sait que quand les gens ont des symptômes neurologiques, ils ont plus de chances d'avoir des compressions radiculaires, même s'il y a des gens qui ont des compressions radiculaires sans symptômes. Donc, il y a quand même plus de gens qui ont des hernées discales, par exemple, qui ont des symptômes neurologiques. Mais nous, on n'a pas d'effet directement sur ces tissus-là outre les habitudes de vie et ce que la personne veut dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est des gens qu'on suit pendant longtemps parce qu'on essaie de les amener dans le droit chemin des bonnes habitudes de vie. Dans ce cas-ci, du renforcement, la mobilité neurale, ce serait certainement des choses à faire pour aller aider la personne à diminuer ces symptômes avec les renseignements qu'on a en ce moment. J'ai un cas qui vient de me popper en tête. J'ai eu une dame, elle a syndrome de l'air d'anelos puis elle s'est luxée, elle s'est luxée les épaules souvent. Bref, elle s'est luxée une épaule puis quand je l'ai rencontrée la mère-femme, elle me dit, écoute, elle est restée luxée comme une semaine. Je dis, voyons, ça n'a pas été à refaire. C'est ça. Puis là, c'est revenu, mais je me l'ai remis moi-même. Je fais OK. Elle vient me voir. Là, c'est arrivé fin février. Elle est venue peut-être en avril, c'est-à-dire au moins deux mois et demi. Depuis que c'est arrivé, elle se tape l'épaule tous les jours. C'est une enseignante, elle avait de la misère à écrire, évidemment. Quand je l'ai vue, elle avait tellement mal, je ne pouvais pas. C'était très, très aigu. J'ai donné de la mobilité active assistée puis de la titre. Puis là, elle est revenue avec une petite machine qu'elle avait chez elle, c'était du Avasia. J'ai regardé, c'est du micro-courant. Écoute, elle a dit, ça l'a vraiment aidée. J'étais comme OK. Puis deuxième fois qu'elle est venue, elle avait un petit peu la main froide, un peu marbrée. Je dis, il y a peut-être de l'algodystrophie. J'avais en tête aussi, elle a peut-être un peu tractionné son plexus parce qu'elle avait vraiment des douleurs neurogènes, vraiment. fait qu'écoute, là, je l'ai vue, je l'ai vue trois fois. Elle avait vu son médecin et son médecin est super fin. Il avait donné, je ne sais pas si l'il y a eu, il avait donné une affaire. En tout cas, elle ne l'a pas prise longtemps parce qu'elle ne trouvait pas que ça faisait beaucoup de changements. J'ai refait une lettre, je dis, écoute, on ne progresse pas. Je dis, retourne donc voir ton médecin. Je me demandais si on ne faisait pas un EMG. En même temps, elle a quand même du mouvement partout. Je n'irais pas faire de la stimulation de me s'énerver, mais en tout cas, elle me rappelle, elle veut me revoir parce qu'elle a été voir un ramancheur et là, le ramancheur, il a travaillé les nerfs. Pour la première fois, je n'ai plus de décharge dans mon bas. Quand elle marchait, il fallait tout le temps qu'elle se mette une écharpe par juste le poids. Je le rappelle, je dis, qu'est-ce que t'as fait? Finalement, elle m'a avoué que c'est lui qui avait replacé son épaule. Ce n'était pas elle-même. Je suis comme, oh my God, je vais la voir la semaine prochaine. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Elle a dit, je suis capable de mettre deux tapes au lieu d'un, mais ça bouge. Moi, j'avais dit de faire de l'aquathérapie un peu. Elle a dit, non, là, ça va mieux. J'ai hâte de voir, mais écoute, elle a... Elle a l'enjeu, elle appelle cette... Elle a l'enjeu. Elle a 48 ou 58. Mettons, on va dire 50 ans. Tu sais, Elle m'embête vraiment parce qu'elle a vraiment beaucoup de douleur. Là, on va être comme trois, quatre mois. Tu sais, il faut la taper. Dès qu'on enlève le tape, ça lui fait super mal. Fait que... Disons qu'on est dans l'autre. Excuse-moi, Annabeth. Vas-y. Ben, c'est ça. Fait que je me dis, faire un EMG, tu sais, elle bouge. C'est sûr que là, tu sais, en plus, elle a eu une arthro-IRM. C'est vrai, avant de m'avoir, au tout début, elle avait eu une arthro-IRM. OK. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a vu? Comment? Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, de particulier. Sauf un petit amusement entéro-inférieur. Puis tu sais, l'alignement est correct. Tu sais, moi, c'est clair, quand elle monte ici, pour moi, je sens un abutement, ça lui fait mal. Fait que je suis comme, aïeïe, je ne te ferai pas venir ici pour rien, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais que là, vraiment, on est à une épaule qui est complètement à l'inverse d'une capsulette. On comprend, une épaule luxée pendant autant de temps. Ça, c'est une capsulette où les chances de luxuration sont assez inexistantes. Ouais. On parle d'une épaule, d'une pathologie antécédente, une pathologie antérieure. Tu sais, c'est sûr qu'avec ce que tu me décrivais avant de me dire qu'elle avait eu un examen à l'épaule, tu sais, là, tu m'as parlé qu'il y a eu à un moment donné la main qui changeait de couleur, etc. Bon, mais malgré le fait qu'elle bougeait, et compagnie, c'est sûr qu'on aurait pu penser qu'il y aurait pu avoir une traction au niveau du plexus, au niveau des vaisseaux sanguins dans cette région-là. Puis, tu sais, certainement, la douleur, le temps pendant lequel elle est restée luxée, si on n'avait pas eu d'imagerie, j'aurais demandé au médecin de l'imagerie, tu sais, compte tenu du risque de blessure au plexus brachial puis aux structures vasculaires dans le plexus, dans le crue axillaire. Dans le cas où il n'y a rien, ce qui est une excellente nouvelle, ce qu'on a en ce moment, c'est probablement juste, entre guillemets, juste, une conséquence d'être restée luxée aussi longtemps. Donc, douleur importante, perte de force musculaire importante au niveau du trapèze, entre autres, perte de force importante au niveau de la corde des rotateurs, perte de force importante au niveau du pectoral, la douleur, tu sais, Nadal, je ne t'apprends rien, ça a un impact très négatif sur la capacité de contraction musculaire. On le voit généralement assez bien dans des douleurs aux genoux importantes où il y a un wasting massif au niveau du quad, mais tu sais, à l'époque, il se passe à peu près la même chose. Puis là, dans le fond, elle a besoin de son tapping parce qu'elle vient imiter ses muscles. Donc là, c'est sûr qu'on doit baigner dans, essayer de réduire ses symptômes pour qu'elle puisse faire un peu d'exercice puis tenter de récupérer sa force et son endurance en se protégeant suffisamment pour ne pas être toujours en train de se ré-irriter. Moi, je n'ai pas de problème avec le support. On va porter des béros. Oui, moi aussi. Pour elle, j'ai dit, c'est correct, continuez de taper, mets ton truc. Puis tu sais, je n'ai pas osé faire des aiguilles pour elle, pour la douleur. Non, je ne filais pas aiguilles, pas en tout. J'étais un peu dépourvue, je dois avoir avec elle. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est pour ça, je voulais qu'elle revoie son médecin et dire peut-être qu'elle peut essayer une autre molécule pour diminuer la douleur neurogène. 100%. Tu me dis que si par exemple des trucs comme le Lyrica n'ont pas été essayé et que toi, tu as des ULNT positifs, elle a des douleurs de type neurale, c'est sûr que le Lyrica... Je ne vois même pas tester ses ULNT. Écoute, je me demande même si... Moi, je pense qu'elle va avoir une capsulite parce que mettons, elle coûte à 0 degré, rotation externe, je pense que j'ai 20 degrés. J'ai comme l'impression qu'elle va développer... En autre époque, elle me disait que ce n'était pas comme ça mais elle a luxé et elle a développé une capsulite un moment donné et elle a dit que je n'ai plus le problème, elle ne débarque plus parce que j'ai fait une capsulite. On peut peut-être se poser une question si dans l'histoire, l'épaule qui débarque et que le ramancheur a rembarqué, ce n'est pas plus dans sa sensation à elle que l'épaule débarque versus une vraie luxation non-scapulaire. Puis là, l'intensité de tes symptômes qui est associée peut-être plus à un début de capsulite idiopathique en phase aiguë, très douloureuse qui me rapporte qu'il y a une perte de mobilité en plus. Rendu là, bien là, je n'hésiterais peut-être pas à diriger la patiente vers le médecin ou vers un radiologiste finalement. Elle a eu une infiltration parce que j'ai comme oublié des détails importants. quand je l'avais vue, je lui dis, elle voyait son médecin et je lui dis, écoute, peut-être pas une arthro parce que je n'étais pas sûre justement au départ que c'était vraiment un début de capicelle. Je lui dis, ça pourrait être juste une infiltration pour qu'il y a infiltré à l'aveugle comme ça. Oui, la cortisante. Ça n'a rien changé. Oui, ça n'a rien changé, c'est ça. Ça fait que l'arthro, je ne le savais pas trop. Oui, mais ça serait peut-être quelque chose à explorer en éco-radio, arthro, aux besoins avec le médecin pour essayer d'aller voir si... Ça va diminuer la douleur. Oui, sur ton arthro IRM, s'il y avait eu une capsule, on aurait vu l'épaississement de la capsule avec inflammation. Mais des fois, tu as ta douleur et est-ce que ça a été vu ou est-ce que ça a été lu correctement sur l'IRM? On ne cherchait peut-être pas ça. Moi, dans un cas, mettons, avec ce que tu me racontes, Annabelle, on irait peut-être effectivement dans... Ça ne m'empêcherait pas de voir la patiente et essayer au moins de mobiliser et de maintenir ce qu'on a. Mais je m'en irais peut-être effectivement dans une direction de médecin, radio, éco avec arthro au besoin pour voir si... Parce que là, techniquement, dans la littérature, quand tu t'inquiètes de la cortisone dans le face, c'est systémique, ça se promène partout dans le corps. On n'a pas nécessairement toujours besoin de l'infiltrer directement dans le tissu. Les protocoles d'arthro distanciers, c'est des infiltrations de cortisone à l'épaule, sous scopie, sous écho plutôt. C'est sûr et certain qu'on est peut-être plus dans la région où on pourrait avoir un potentiel d'inflammation au niveau de la capsule articulaire de l'épaule. Je garderais ça en tête. Étant donné que les arthro distanciers sont surtout efficaces, même s'ils ne sont plus nécessairement distanciers, mais ils sont surtout efficaces dans la partie aiguë. Si on écoutait Marjorie Gingras, on n'en ferait qu'une seule. Les patients, quand ça leur fait du bien, souvent en veulent plusieurs parce qu'on peut les comprendre dans la gestion des symptômes. Mais que commencer avec une pour voir ce que le radiologiste fait sur une échographie et l'impact que tu pourrais avoir avec une arthro plus spécifique à la région si on veut. J'en devais. Je pense que c'est vendredi, je la vois. Oui, j'en devais. Bon suivi. Bon suivi. Mais oui, c'est sûr que si elle s'embarque dans une capsule d'isopathique, on sait qu'on en a pour un petit bout. On encourage les gens et on leur explique qu'on a un taux de succès élevé. En résorption, elle, elle a déjà un exemple. C'est sûr que si elle a déjà eu une capsule d'un côté, on sait qu'il y a plus de chances qu'elle en fait sur une de l'autre bord dans un contexte inclamatoire. Alors, on lui souhaite... En fait, il n'y a pas besoin de chance. Si elle fait les bonnes choses avec toi, ça va bien récupérer la patience et la persévérance qu'on a besoin d'avoir. Oui, exactement. Bon. Fait qu'Alabelle, je vais te laisser aller puis je vais faire mon petit speech d'avis de non-responsabilité des cas qu'on a discuté en ce moment. Oui, il m'a dit quoi, là? Ben, c'est pas juste... En fait, c'est pas nécessairement pour toi parce qu'on discute ensemble, mais ça serait pour n'importe qui qui applique ça. C'est un plaisir d'en discuter, mais on m'a suggéré de me dégager de la responsabilité des actes. Tout à fait. Ben, tu m'as donné des nouvelles de tes patients. Excellent. T'es correct si je mène notre conversation sur ma chaîne YouTube, Anabelle? Oui, oui, ça ne me dérange pas. C'est parfait. Bon, ben, on se reparle. Merci beaucoup d'avoir été là. Excellent. Si tu veux, on est juste encore là la semaine prochaine. Excellent. Bon, ben, merci beaucoup. À bientôt, Anabelle. Adieu. Bye. Merci de m'avoir écouté, que ce soit en direct ou en différé sur ma chaîne YouTube. On se parle pour la dernière fois, comme je le disais tout à l'heure, avant l'été, la semaine prochaine, mandi prochain. On va juste une petite pause et je serai de retour en septembre. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501